... Bonjour à tous, c'est vendredi et c'est le jour des restes. Malheureusement, il ne me restait plus grand-chose dans le réfrigérateur. Pour tout vous dire, un demi-litre de crème fraîche, deux oeufs et un citron. Mais quand j'ai eu le chef au téléphone, il m'a rassuré. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais tourner autour de ça et nous sortir une recette de saison. Une belle recette, un dessert que vous allez adorer. Pour tout cela, je suis en compagnie de Jean-Luc Mazzoni. Bonjour Jean-Luc, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes un fidèle aussi de Mangia Insem. Et l'idée de cette recette qui va tourner autour de nos restes, c'est quoi ? C'est un petit clafoutis à la figue. C'est une figue de la perrache. Clafoutis avec les figues de la perrache. Mais quel programme ? On va voir d'abord les ingrédients et on va voir aussi les restes du réfrigérateur. Voilà, ça c'était les restes alors. Ça c'est nous, les deux œufs, la crème et le citron qui se cachent là. Et ça c'est vous, vous avez tourné autour de ça. Donc effectivement, vous allez utiliser les deux œufs mais aussi ? De la poudre d'amandes, du sucre, des jaunes d'œufs, de la crème. Un peu plus que ce qu'il reste. Voilà, la farine, les figues. Ça c'est un confit de figues que l'on a fait. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait un confit ? Alors là, il y a un kilo de figues, 500 grammes de sucre, 250 grammes d'eau. Un kilo, 500, 250. Voilà, ça se suit. D'accord, et on laisse réduire. Et on laisse réduire. Ok. C'est-à-dire avoir une consistance de quelque chose qui est très pâteux. Pour ne pas dire confiture. Un peu plus que confiture. Un corps plus que confiture. Donc ça se garde bien sûr dans un bocal et on le garde. Tout à fait. Et après on a aussi ? Un petit crumble. Alors ensuite, un noisette praliné et voilà. Chez vous, les ingrédients s'affichent. Donc prenez le temps. 50 grammes de poudre d'amande, 15 grammes de farine, 100 grammes de sucre, 2 oeufs, des figues bien évidemment de la perrache et 60 grammes de confit de figues. C'est ça. Quand vous avez tout ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors on disait tout à l'heure que la crème, on peut la remplacer par du lait d'amande. Très bonne idée si vous êtes intolérant au lactose. Voilà. Lait d'amande, soja peut-être. Lait d'amande, soja, lait de riz aussi. D'accord. La farine par de la maïzena. Ça c'est pour moi. Donc la fleur de maïs à la place de la farine. C'est ça. Et si vous voulez utiliser de la poudre de noisette au lieu de la poudre d'amande, ça peut très bien se faire aussi. Parfait. Allez, je suis votre seconde comme d'habitude. Alors, on va casser les oeufs. Les nôtres ? Oui. On ne jette rien. On ne jette rien. Voilà. Donc 2 oeufs entiers. 2 oeufs entiers. Après, on va y ajouter de la crème. Qui a déjà été mesurée. Voilà. Le sucre, dans l'ordre. Oui. Très peu de farine, il y aura. Très peu, oui. Très peu de farine. On a compensé... Avec la poudre d'amande. Avec la poudre d'amande. D'accord. La farine. Et puis, on va mixer le tout. Les deux jaunes d'oeufs. On rajoute les deux jaunes encore. Oui. D'accord. C'est un appareil qui est riche quand même. Qui est riche, mais bon, en même temps, ce qui est bon à savoir, c'est que l'appareil à clafoutis peut se garder. Quelques jours dans votre réfrigérateur. C'est ça. Donc, une fois que vous l'avez mixé, vous le fermez dans un tupperware, dans un hermétique, dans une bouteille. Et vous l'utilisez quand vous voulez. Allez, on mixe. On fait un peu de bruit. On va faire un peu de bruit. On peut y ajouter de la farine aussi. D'accord. Voilà. On est presque. Voilà, on y est. Il n'y a pas de grumeaux. Non. C'est prêt. C'est prêt. On va pouvoir commencer. On va faire des couches, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous avez eu l'idée d'une présentation originale, si on est en famille. Donc, si c'est un dimanche, une assiette creuse qui passe au four, bien évidemment, dans laquelle on va faire un clafoutis pour toute la famille. C'est ça. Et pour vous, tout à l'heure, on a préparé des toutes petites portions pour toute l'équipe. Comme ça, on va tous manger ensemble. Donc, on commence par quoi d'abord ? Alors. J'y vais. Je tapisse. C'est ça. On va tapisser avec le confit de figues que l'on a obtenu. Généreusement, j'y vais. Je mets tout. Oui, on peut. Bien sûr, là, nous, on s'adapte à la saison. On utilise les figues. Mais on peut utiliser un autre fruit. Oui, de la pomme. On peut utiliser n'importe quel fruit de saison. D'ailleurs, à la base, on l'avoue, c'est la cerise. Pas dénoyauter. Voilà. Pas dénoyauter. C'est comme ça qu'on veut le vrai clafoutis. Voilà. Donc, après, les figues crues. Telles qu'elles. Elles sont belles. C'est chez vous, ça. Oui. On peut les ranger entières. On peut les couper. On se fait plaisir. Oui, tout à fait. On pose les figues. Ça va être beau et généreux. Très juste. Dans l'ordre. Ah, vous savez, après, on met un peu de préparation. On met un peu de préparation. On préchauffe notre four pendant ce temps-là. Alors, on va passer au four à 170. 170. Pendant 25 minutes. 25 minutes. Vous avez le temps de noter. J'y vais encore un peu. Oui, on peut presque recouvrir la figue. D'accord. Voilà, comme ça. C'est bon ? Très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sucrer avant de mettre au four. Ça, ça donne... Ça va faire une petite pellicule... Un peu caramélisée. C'est ça, croustillante. Donc, avec le sucre glace. Ah, j'aime beaucoup votre recette. Très bien. Sucre glace. L'astuce du chef. Voilà. Et après, avant de passer, on resucre et on passe. Donc, une fois que c'est bien préchauffé. Et les petits côtés croustillants à la fin. Voilà. Et notre citron ? Alors... On met ou pas ? On peut dessus... Zester ? Zester. Allez. Parce que j'ai pas envie de jeter. Vous voyez, ça me fait vraiment plaisir qu'on utilise tout ça. Alors, on peut zester déjà dans l'appareil. Ah, pour parfumer le mélange. Voilà. Et on peut zester aussi. Je voudrais préciser à nos téléspectateurs qu'un... Justement, un des téléspectateurs m'a écrit hier en disant que dans sa région, parce qu'ils nous suivent aussi sur YouTube, on dit pas que la foutie, quand un autre fruit est utilisé que la cerise, on dit flognarde. Eh bien, on apprend quelque chose. Une flognarde. Donc, on a fait une flognarde. Bon, on a fait une flognarde. C'est bien ça. Donc, voilà. On a zester. Enfin, passer à la râpe. Le citron. Ça parfume, hein. Ça parfume bien. C'est pour ça qu'on peut en mettre dans l'appareil aussi. Là, je le passe au four. Et là, on va le passer au four 170, 25 à 30 minutes. 25 minutes. Alors, bien évidemment, nous, on a déjà préparé quelques petites portions individuelles qu'on va vous présenter et qu'on va servir avec un sorbet à la figue que vous avez préparé exprès pour nous. Pareil, expliquez-nous comment vous l'avez fait. Alors, le sorbet à la figue, on a mélangé du sucre, de l'eau. D'accord. Tout simplement, on a fait un sirop. On a ajouté un temps pour temps, c'est-à-dire pour un kilo de figue. On a mis un litre de sirop. Oui. On a mixé la préparation et on l'a passé dans une machine à glace. Une petite machine à glace. Donc, ça va bien se marier avec... Bon, ça va, c'est tiède. C'est bon. Alors, voilà. Ce que l'on obtient, c'est ça. C'est que le jus de la figue colore légèrement l'appareil. Là aussi, on peut râper, si on veut, un peu de citron. Au moment où on les a sortis. Au dernier moment, avant de servir. Très juste. Donc, celui-ci, il est bien généreux. Grand, ça va être pour tout à l'heure. Pour la famille. On le laisse cuire. Voilà. Ça, on va l'approcher. On va débarrasser en même temps. Et on va servir le tout à côté avec un super sorbet. Alors, ça aussi, on peut... Allez-y. Maintenant, un peu le côté croquant. Voilà. Alors, ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez préparé, vous, comme biscuits ? Là, c'est un crumble, noisette, pralin. Donc, on mélange du sucre roux, du pralin, de la noisette, un peu de farine, du beurre. On mélange, on fait des grosses boules et on passe au four. Et chez soi, on se fait plaisir, on peut faire tout à fait avec autre chose. Oui, on peut acheter déjà des biscuits faits. Des canistrelles. Très juste. Nostrales. C'est ça. Je débarrasse. On saupoudre un peu. Voilà, pour que ça soit un peu plus... Je voudrais préciser à nos téléspectateurs que s'ils désirent participer à cette émission, il suffit de m'écrire sur mon mail marina.rebaldi.fr. base france.tv.fr ou sur mon compte Twitter, et Marina Rebaldi. Une autre petite précision. Une dédicace. Il ne faut pas oublier. Non. D'accord ? Oui. Vous m'écrirez un petit mot tout à l'heure. Vous rajouterez. Vous avez déjà écrit quelque chose, mais je ne peux pas le dire. C'est un secret. Et là, on va passer au meilleur moment. C'est ça, la dégustation. On va déguster. Voilà. Les petites cuillères sont là. J'ai bien envie de proposer un de ces petits clafoutis, un de nos caméramans avec un peu de glace. C'est ça. Allez. Je ne vais pas faire de jaloux, mais celui qui peut me suivre, j'y vais. Dédé, tu me suis. Hop, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Bon appétit. Merci. Et nous, on va déguster tous les deux. Dites-moi. Alors, le fait de servir aussi le sorbet avec le clafoutis tiède, ça permet d'avoir aussi... Je peux faire comme ça ? Bien sûr. Très bien. Voilà. Allez, je goûte. Oui. C'est bon. C'est très, très caramélisé. Oui. Et en même temps... Ah oui, c'est super bon. Alors ? Ah oui. Ça plaît. C'est un délice. Un délice. Donc là, on s'est fait plaisir. On a respecté la saison. On a utilisé vraiment un fruit que tout le monde aime. La figue, là, il faut y aller, c'est maintenant. Je voudrais vous montrer la palette avec les ingrédients. Encore une fois, pardon. Je déguste en même temps. 50 grammes de poudre d'amande, 15 grammes de farine, 100 grammes de sucre, 2 oeufs, 300 grammes de figues, 60 grammes de confits de figues. Voilà. Et le tour est joué. Le reste est au four. C'est ça. Il nous reste encore quelques minutes. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et on se retrouve très, très vite. Vous revenez, je vous embrasse. Merci beaucoup. De rien. Et je continue à déguster, vous aussi. Oui, oui, pas de souci. Allez. C'est très, très bon. Le sorbet, comment... J'adore le sorbet. Il est bien. C'est super bon. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501